Salut les amis c'est Capi Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma collection Nintendo numéro 2 J'espère que ça va vous plaire Deux nouvelles consoles, allez à tout de suite Pour commencer je vais vous montrer ma première console que j'ai trouvé Donc là en plus j'ai trouvé vraiment le pack entier de la Wii Voilà donc il me manquait la Wii Donc le pack, la boîte Wii et tout Je vais voir devant vous parce que c'est vrai que j'ai plus de deux consoles Donc c'est une petite vidéo Donc si je vous montre juste la boîte ça va pas le faire Et je vais vous montrer la console Ça va être plus rapide Hop, voilà donc Voilà la boîte numéro 2 J'espère que vous voyez bien Donc on peut voir du coup le boîtier Enfin l'alimentation, la manette Et la console Je vais m'enlever pour la faire voir En bon état Voilà, fonctionne bien d'ailleurs Bon bah j'ai fait un petit truc Un petit, à dire hack Hardware pour mettre dessus Pour les connaisseurs Voilà, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir y jouer Et tester qu'il fonctionne bien Donc en plus c'est la version Gamecube Pour pouvoir jouer au jeu Gamecube Voilà donc Je pense que je vais bien m'éclater dessus Bah j'ai essayé Mario Parce qu'on peut en fait jouer à Mario en ligne encore dessus Avec les serveurs Winfi.de Si je dis pas de bêtises Du coup vous vous connectez dessus Et puis en fait sur... Je pense qu'il faut... Oui je sais plus si on peut y jouer Non on peut pas y jouer Si vous avez pas en fait hacké la console Il faut hacker la console pour pouvoir lancer Sur le serveur Winfi.de Ensuite dès que vous êtes dessus Vous allez être en multijoueur Et vous lancez une seule fois une partie Si vous mettez un message d'erreur En fait ce message d'erreur là C'est que vous êtes inscrit sur leur serveur Et il faut attendre 7 jours pour pouvoir y jouer Donc à Mario Si vous voulez encore y jouer Ça peut être sympa là dessus Ou alors s'il y a l'émulateur sur PC Donc après c'est à vous de voir Bon enfin Ça là elle me manquait dans ma collection Donc c'est nickel J'ai aussi Voilà donc là c'est tous les connexiques derrière Voilà les capteurs Et puis le truc qu'on est en dessous de la console Et les câbles Donc complet Je suis bien content de l'avoir Je vais pas vous dire le prix Parce que c'est pas non plus Obligatoire de vous dire Puis bon je pense que Maintenant on sait très bien Qu'on parle plus de prix Au niveau de la collection C'est mieux comme ça Pour tout le monde Hop Alors je vais remettre ça là dedans Voilà pour la Wii Donc une console Nintendo En moins à collectionner Donc celle là Bon après Elles sont pas trop chères Les Wii Donc c'est toujours sympa Ensuite du coup Une deuxième console Donc ce qui est pas mal C'est que là C'est encore avec la boîte Donc la Nintendo Gamecube Voilà Avec la boîte Donc c'est cool J'ai pu avoir le pack complet Parce que c'est vrai Que sur les premières consoles Que je vous ai fait voir Ma collection Nintendo C'était que des consoles J'avais pas les boîtes Donc là j'ai trouvé la Wii Et la Gamecube Avec la boîte Nickel Donc celle là La Gamecube J'ai eu la même Quand j'étais gamin Avec FIFA Enfin je l'avais vendu Parce que du coup J'avais pas PES dessus Donc j'ai acheté La première Xbox Mais en fait Elle est chez moi Parce que du coup La console Gamecube Je l'ai vendu à mon frère Avec tous les jeux Carpe mémoire et manette Donc là du coup Je l'ai récupéré C'est parce que j'ai récupéré Un de chez moi Mon frère Elle la garde tout genre Parce que c'est une console Qui l'aime bien Donc moi je me laissais racheter Je vais pas vous dire le prix Comme tout à l'heure Ça sert à rien Je vais vous ouvrir La boîte Donc du coup Hop la manette En très bon état Avec dedans Voilà Ici du coup On voit C'est l'alimentation D'origine Donc c'est super Et une petite Carte mémoire d'origine Noire Donc de 250 Si je dis pas de bêtises Ça parle pas Oui c'est en MB Je crois Ouais c'est ça C'est en MB Donc bon Là elle a un peu usé Mais bon Après elle marche très très bien Je vais essayer Hop Là Gamecube Donc elle est pas jolie Elle est vraiment bien Il y a encore tous les trucs en dessous Donc ça c'est super Je l'ai testé J'ai joué au jeu Donc tous les boutons au dessus fonctionnent Donc ça c'est quand même pas mal Voilà S'ouvre bien Le bouton là ici fonctionne bien Pour enlever les CD Donc voilà Une très bonne console de Nintendo Ouais faut que je m'achète du coup Des jeux dessus Parce qu'il y a vraiment des jeux Qui sont pas mal Ici Smash Bros Mario aussi Il y a eu plein de petits jeux Metroid aussi Qui était pas mal Metroid Prime Je crois Si je dis pas de bêtises Il y a un Metroid qui était super sympa Et du coup Après le connecteur de la télé Mais franchement Ça c'est une très bonne console Moi j'ai vraiment kiffé Il y a Animal Crossing Moi aussi Vraiment là dessus J'ai aimé Animal Crossing Et puis les Star Wars Franchement C'était excellent Comme console Donc du coup Ça me fait vraiment plaisir De l'avoir repris Donc je fais ça comme ça Là Hop Et avec aussi J'ai acheté des petits jeux Gamecube Parce que bon J'ai la console Mais il faut bien Que je joue dessus Pour l'essayer Si elle fonctionnait bien Voilà Donc True Crime C'était pas mal comme jeu Donc c'était Un flic Bah c'était un Il était dans un gang avant Parce que son père En fait c'était On va dire Un grand dealer Ou un grand chef de gang Et du coup Lui Son père Il en fait Il est en prison Et en gros Ceux qui contrôlaient En fait Le gang de son père Pour autant qu'il est en toile Ils veulent le tuer Pour directement prendre le gang Donc lui Il arrive à les tuer tous Et en fait Il connait quelqu'un Dans la police Qui le prend Sous des ailes En fait Et Voilà Elle va le faire rentrer Dans la police Mais franchement Il est bien sympa Alors en plus La boîte Elle est nickel Tu vois C'est l'un des premiers J'ai fait Et en plus Il est complet Avec le CD Et la notice Donc Franchement Voilà C'est un bon petit jeu J'ai bien aimé Et un autre jeu aussi Que j'ai beaucoup joué Avec mon frère C'est Freedom Fighter Donc du coup Celui-là Il est vraiment super En fait C'est une rébellion L'URSS Attaque les Etats-Unis Et du coup Les Etats-Unis Ils sont battus Et il y a une rébellion Qui se forme Dans les villes Dans la ville En fait Et il faut prendre Zone par zone A chaque fois Pour délivrer Le début C'est ton frère Après c'est des Et à la fin Je crois que c'est Tu t'appelles Le fantôme Si je me rappelle Si je me rappelle bien Oui ça doit être ça Et pareil La jaquette Nickel Et complète Avec le CD Et la notice Donc c'est parfait Là C'est des bons jeux Que mon ami Conquerax J'avais montré Sur Snapchat Des bons jeux De Gamecube J'ai commencé par Star Wars Clone Wars Donc là c'est pareil C'est des courses Si je me rappelle bien De commander l'armée De la plus Au cours des épisodes Depuis longtemps Vous voyez Il y a du fight Quand même Mais franchement Il était bien Alors là c'est pareil Là j'ai la notice Et le CD Donc Super Super sympa Ce petit jeu Et le dernier Donc là je pense Que c'est le meilleur Des Star Wars Ce Gamecube C'est le Rogue Leader Rogue Squadron 2 Voilà Donc celui-là Il est vraiment énorme Celui-là avec mon frère C'est pareil Je trouve qu'on pouvait jouer à deux Donc là On va dire c'est lié Mais bon C'est un bon petit jeu Alors pareil Complet Voilà Donc pour ces deux jeux-là Par contre Je ne les ai pas achetés Je voudrais remercier Océane Une de mes stagiaires Du coup Qui me les a donné Voilà Bon cœur Du coup Je la remercie pour ça Parce que bon C'est deux petits jeux Sympa Et puis c'est quand même Difficile à les trouver Même en ville grenier Donc franchement Je suis très content De les avoir Voilà Donc là Je vais finir ma vidéo De ma collection Nintendo Enfin Euro 2 J'espère que ça vous a plu On va essayer aussi De Je vais essayer aussi De vous faire une autre vidéo Prochainement Sur Mon full 7 Mega Drive Parce que je commence à recevoir d'autres Comme je vous ai dit Je vais en faire Je vais avoir un peu Quinze jeux Je pense Et après Je vais refaire une vidéo Je pense que c'est mieux Parce que Après c'est quand même compliqué Au niveau du montage Parce qu'il ne faut mettre qu'un jeu Donc qu'un jeu Il faut mettre les images Des jeux sur le côté Donc ça fait quand même Beaucoup de boulot Et Après Je pense que je vous ferai aussi Ma collection Sony Parce que ça commence à monter Les consoles Et J'essaye d'avoir un peu tout Parce qu'il n'y a pas beaucoup Pour vraiment la collection complète Voilà Donc ça c'est un peu pour la suite Et puis je vais essayer aussi De faire un peu plus de live Parce qu'en ce moment C'est vrai que Je ne fais plus du tout de live Je n'ai plus trop le temps Le boulot me prend Beaucoup de temps Je rentre le soir Je suis fatigué Je suis rincé Donc Excusez-moi pour ça Je pense que je vais faire un peu plus de live Reprendre sur Star Wars Il y a des nouvelles maps Bon je sais qu'il y en a Ils ont un peu marre De Star Wars Mais je pense qu'il y a Il y a aussi d'autres jeux Sur Xbox One Et sur PS4 Que je dois faire Donc il y a quand même Un bon planning Je pense Pour vous Et pour moi Voilà Donc Si vous avez aimé la vidéo Un petit pouce bleu Ça me ferait plaisir Et puis un petit commentaire Comme ça C'est toujours C'est toujours sympa D'avoir ça Je voulais aussi Remercier Du coup Hervé Columbo Vous liker Et tout le monde Qui se reconnaissons Dans cette vidéo Pour leur soutien Leur Snapchat Et puis leur gentillesse Voilà Parce que du coup C'est toujours sympa D'avoir du monde Avec nous Pour cette aventure Et je voulais aussi Conquerax Mais Conquerax Je pense que Tout le monde le connait On remercie toujours A chaque fois Et c'est normal Parce que du coup C'est un bon ami Et j'espère que lui Va continuer comme ça Parce que les vidéos Sont super Voilà Je vous dis à la prochaine Sur la chaîne Capi Video Game Et je vous fais plein de bisous Ciao Ciao